Et dans ce contexte de canicule et peut-être bien de réchauffement climatique, voici l'exemple d'un agriculteur qui produit ses légumes sans irrigation. Sa technique est simple, il utilise ses propres semences qu'il a adaptées aux conditions locales. Christophe Montel, Franck de Tranchant. Les melons, on les a repiqués au début du mois de juin et ça, ça n'a jamais été arrosé. Et on voit que ça pousse pas mal. Ça, c'est vraiment une plante qui n'a vraiment pas besoin d'eau du tout. Produire des légumes sans irrigation, la marque de fabrique de Pascal Pot. Son principe ? D'abord, c'est de faire en sorte que la terre soit fertile. Et puis je plante les plantes et après, je ne m'en occupe plus. Les plantes, elles apprennent à résister soit à la sécheresse ou aux excès d'eau, aux maladies. Tout ce qu'elles apprennent, elles le transmettent à leurs descendants, c'est-à-dire aux semences. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrosent sans arrêt comme ça à soif. Quand il y a une maladie, ils traitent. Donc les plantes n'apprennent jamais à résister à une maladie ni à résister à la sécheresse. Pascal produit tomates, salades, courgettes, concombres, bergines. En tout, 20 000 plants chaque année sur 3 hectares. Les plantes poussent partout, comme ici, sur le toit couvert de paille de la maison. Pascal est agriculteur depuis toujours. Son but, tester, apprendre et adapter ses techniques et ses légumes au changement climatique. Toutes les plantes qui sont vendues dans le commerce, elles sont adaptées à être cultivées avec de l'eau et de l'engrais. D'ailleurs, quand on les essaye en bio, elles ne produisent presque plus rien. Et les vôtres ? Et les nôtres, elles produisent autant ou plus en bio et même sans eau que les variétés cultivées avec de l'eau et de l'engrais. Aujourd'hui, atelier récolte de graines de tomates. Car pour vivre, Pascal et sa femme Rachel vendent leurs semences. Problème, elles ne sont pas inscrites au catalogue officiel français des variétés. Un commerce interdit donc. Une situation inacceptable pour ces conservatoires d'un patrimoine naturel. Le vivant ne va pas être breveté. Parce que c'est le patrimoine finalement. C'est des paysans qui ont fait ça de tout temps. Donc ça appartient à tout le monde ce patrimoine. Le terrain de Pascal Pote est un véritable conservatoire de la tomate et des légumes anciens. Et depuis quelques années, des chercheurs de l'INRA suivent les résultats obtenus dans ce centre d'expérimentation originale.